Bonjour à tous, dans la vidéo qui suit, nous allons présenter la donnée du cas TVA numéro 7 de l'examen fédéral 2016, puis expliquer comment résoudre le cas. Lors de l'examen, le temps à disposition pour résoudre le cas est d'environ 10 minutes. Il s'agit d'un cas pour l'examen du brevet fédéral qui a eu lieu en 2016. Par conséquent, il est bon de se rappeler que les taux de TVA de l'époque étaient différents des taux actuels. La donnée du cas est la suivante. Le couple Fontana a géré, jusqu'au 31 décembre 2015, l'hôtel Capriolo, situé dans leur propre immeuble à Locarno. La société en nom collectif est inscrite dans le registre des assujettis TVA depuis le 1er janvier 1995 et a toujours rétabli ses décomptes selon la méthode effective. Jusqu'au 31 décembre 2015, l'immeuble commercial a été utilisé de la manière présentée. Dès le début de l'assujettissement, au 1er janvier 1995, la totalité de l'impôt préalable sur les investissements qui ont été activés au bilan a été récupérée selon la manière qui est présentée. Ces montants sont présentés sans TVA. Pour des raisons d'âge, le couple Fontana cesse au 31 décembre 2015 l'activité et à partir du 1er janvier 2016, ils louent la totalité de leur immeuble à des tiers. Le restaurant est loué avec option à un restaurateur et la partie hôtellerie, y compris le parking, est louée sans option à un institut scolaire privé. Déterminez les conséquences fiscales en raison de la cessation de l'activité et calculez l'éventuel impôt dû. Dans ce cas, il est demandé de déterminer les conséquences fiscales suite à une cessation d'activité et de calculer l'éventuel impôt dû. En matière de TVA, on est donc confronté à une problématique de changement d'affectation. Avant de s'attaquer à la résolution d'un problème en rapport avec un changement d'affectation, il faut bien se rappeler ce qui suit en matière de changement d'affectation. Premièrement, il faut savoir qu'un changement d'affectation présente deux possibilités. Soit il s'agit d'une prestation à soi-même, soit il s'agit d'un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable. Deuxièmement, les changements d'affectation peuvent être complets ou partiels. Troisièmement, il faut se rappeler que le taux d'amortissement pour les biens immobiliers est de 5% par année, alors qu'il est de 20% par année pour les biens mobiliers et les prestations de services. Quatrièmement, il faut se rappeler que le changement d'affectation est un calcul dans le temps et que les taux de TVA ont changé plusieurs fois depuis l'introduction de la TVA en 1995 jusqu'à ce jour. Il convient donc pour le calcul du changement d'affectation d'être attentif à cela et de prendre en considération les bons taux d'impôt. Cinquièmement et finalement, il faut toujours analyser les choses de manière analytique en essayant d'abord d'identifier clairement les immeubles, parties d'immeubles ou objets qui sont concernés par le changement d'affectation, puis de calculer séparément pour chacun des éléments concernés le changement d'affectation. Concernant le cas d'examen lui-même, en lisant attentivement la donnée du cas, on apprend plusieurs choses, notamment que le couple Fontana a cessé son activité au 31 décembre 2015. L'immeuble commercial que le couple possède a été loué dès le 1er janvier 2016, en partie avec TVA pour la partie restaurant et en partie sans TVA pour la partie hôtellerie. Pour mémoire, il faut se rappeler que le couple Fontana récupérait l'impôt préalable sur les dépenses et investissements pendant qu'il était en activité, étant donné que l'activité de restauration et d'hôtellerie est imposable, donc de nature entrepreneuriale donnant le droit de déduire l'impôt préalable. On apprend que trois objets clairement identifiables individuellement feront l'objet d'un changement d'affectation à la date du 31 décembre 2015, à savoir Le premier objet concerné par le changement d'affectation est l'immeuble commercial d'une valeur de 1,455,000 francs lors de la construction duquel l'impôt préalable a été récupéré à 100%. À partir du 1er janvier 2016, la partie hôtelière sera louée sans TVA à un institut scolaire privé. Il faudra donc calculer une prestation à soi-même suite à ce changement d'affectation. Il s'agit pour l'immeuble d'un changement d'affectation partiel où l'on passe d'une proportion d'utilisation de 100% imposable jusqu'au 31 décembre 2015 à une proportion d'utilisation mixte dès le 1er janvier 2016, c'est-à-dire imposable pour la partie restauration et exclue pour la partie hôtelière. Le deuxième objet a tombé sous le coup d'un changement d'affectation au 1er janvier 2016 et le parking client, qui sera aussi loué sans TVA à l'institut scolaire privé. Pour rappel, l'impôt préalable a été récupéré à 100% lors de la construction du parking en 2000 pour un montant de 190 000 francs hors TVA. A l'époque, les conditions de la déduction de l'impôt préalable étant entièrement remplies, activité imposable du couple Fontana, alors qu'elles ne le seront plus dès 2016, il faudra donc calculer une prestation à soi-même. Il s'agit d'un changement d'affectation complet où l'on passe d'une proportion d'utilisation de 100% imposable jusqu'au... de 200 000 francs hors de l'intrigue. J'ai besoin d'un changement d'affectation – Sous-titrage FR 2021